Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? C'est bon pour les jeunes femmes de 70 ans, les jeunes hommes de 70 ans aussi. On veut diriger notre vie suivant d'après la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent dans cette série-là? On a vu que la parole de Dieu, c'est une révélation divine. C'est Dieu qui parle à travers la Bible. On a vu que Dieu s'était fait connaître de manière parfaite et excellente à travers son Fils, qui est appelé lui-même parole de Dieu. Dieu parle par Jésus-Christ. On a vu ensemble le rôle de l'Esprit-Saint dans la Sainte Trinité. Qu'est-ce que l'Esprit vient faire? Comment est-ce qu'il se sent de la parole pour parler à nos cœurs? Comment est-ce qu'il se sent de la parole pour nous transformer? Ensemble, ce matin, ce qu'on va voir, c'est que l'Église est construite sur la Bible. L'enseignement des Écritures construit littéralement l'Église. Et donc, une Église qui veut ressembler à Dieu, qui veut connaître Dieu, va systématiquement s'appliquer à enseigner tout ce que la Bible enseigne, sans commencer à être sélectif. Et on veut apprendre à développer une pensée qui, fondamentalement, est biblique. Ça nous demande d'étudier les Écritures. Et on va voir comment Dieu nous forme à travers cet enseignement-là. Et puis, enfin, la semaine prochaine, avec mon ami Éric Ricard, on va voir ensemble la place de la Bible dans le quotidien de chacun d'entre nous. Pendant la semaine, comment ça se passe, comment Dieu nous parle à travers la Bible. On va l'ensemble dans un mot de prière, puis on va écouter ensemble la lecture des Saintes Écritures. Père éternel, nous sommes assemblés pour te célébrer, pour t'adorer, Seigneur. On a commencé à te chanter des louanges. On se réjouit, Seigneur, ensemble, réunis autour de ton nom, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, on est ici pour que tu nous formes. Comme des disciples de Jésus-Christ, on est à tes pieds, Seigneur, puis on écoute, on attend, on veut recevoir tes instructions. Semaine après semaine, nous nous assemblons pour exposer ta parole, pour expliquer, enseigner ta parole. Et Seigneur, nous croyons que tu es présent au milieu de nous, que ton esprit agit au milieu de nous, et que c'est toi qui nous enseignes. Au-delà du prédicateur, c'est toi qui es en train de parler par ta parole. Viens nous rencontrer ce matin, Seigneur. Viens nous convaincre de toute l'importance de connaître ta parole et de la laisser nous transformer véritablement. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. On va écouter la lecture des Saintes Écritures. La lecture de ce matin est tirée de 2 Timothée au chapitre 3. verset 16, jusqu'au chapitre 4, verset 5. Je vais lire de la nouvelle édition Genève. 2 Timothée, chapitre 3, 16, au chapitre 4, verset 5. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son événement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Merci Stéphane. Paul dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». On a vu au début de la série, comme je l'ai mentionné, que la Bible est la parole de Dieu. Je ne vais pas revenir sur cette idée-là au tout début du verset. « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Il est question de la Bible, de tous les livres de la Bible. Ils nous viennent de Dieu, ils nous viennent du souffle de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Elle est utile pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'enseignement de toute la Bible est le moyen par excellence utilisé par Dieu pour faire de nous des hommes et des femmes accomplis. Donc, on commence la vie chrétienne en croyant dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on se convertit, c'est comme ça qu'on devient chrétien. Mais même ça, ça nous vient de la parole. Puis ensuite, on passe notre vie à étudier les Écritures pour comprendre tout ce que l'Évangile signifie, dans toute sa profondeur, dans toute sa richesse et tout ce qu'on découvre sur Dieu. Des hommes et des femmes de Dieu accomplis. Je trouve ça intéressant de vivre à notre époque parce que les gens veulent s'accomplir, les gens veulent se réaliser. Puis lorsqu'on vient à l'Évangile, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose qui nous défie un peu. Devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Dans le début de l'histoire de l'Église, il y a eu une fausse doctrine qui a circulé, l'antinomisme. Puis l'idée qui était là, c'est en gros, je vais le résumer un peu grossièrement, mais en gros, c'était, on est sauvé par grâce. Puisqu'on est sauvé par grâce, on n'a plus rien à faire. Et ça allait jusqu'à dire, bien, voir une progression dans tes vertus, voir une progression dans ta sainteté, te voir grandir, c'est franchement secondaire. Quand tu es sauvé par grâce, l'histoire se termine là. Et puis d'un autre côté, bien évidemment, le réflexe, on en parle souvent ici à l'Église, le réflexe souvent pour les chrétiens, comme pour tout être humain, c'est de dire, non, non, au contraire, je veux performer, je veux devenir quelqu'un. Puis là, tu arrives dans la Bible, puis là, tu te dis, bien, devenir quelqu'un, c'est devenir comme Jésus, fait que c'est énorme, tu sais, fait que je veux devenir saint, je veux être droit. Puis là, on se met un paquet de fardeaux sur les épaules, puis là, tu commences à évaluer ta vie chrétienne à tous les jours, à savoir, je suis rendu où là-dedans, là, moi, tu sais, si je me compare à Jésus, puis là, ça devient terriblement lourd. Puis bien des Églises, bien des chrétiens, chacun d'entre nous, à un moment, notre vie chrétienne, on en fait même une loi, il faut que j'arrive là, autrement, ça ne marche pas. C'est ce qu'on va appeler souvent le légalisme. Voyez-vous, on le dit souvent à l'Église ici, on oscille entre ces deux-là. Entre dire, bien, je suis sauvé par grâce, je suis entièrement libéré, c'est vrai. Je veux dire, ma performance, ce n'est pas ce qui va me faire entrer au ciel, c'est la performance de Christ, la grâce qui m'est fait d'être pardonné pour mes péchés, de mes péchés, à cause de l'œuvre de Christ. Mais en même temps, tu sais, je veux ressembler à Jésus. Et ce que l'Évangile fait en nous, c'est que l'Évangile nous libère du poids de la performance pour nous accorder la foi que Dieu veut nous transformer à l'image de Jésus. Et si tu rejettes un de ces deux aspects-là, il te manque un morceau important de l'Évangile. Laissez-moi vous lire quelques passages. Dans Éphésiens 4, verset 13, c'est l'apôtre Paul, encore, qui parle, et il dit ceci, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Pourquoi est-ce qu'on enseigne la Bible à l'Église de l'espoir? « C'est pour que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu accomplis à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Là, vous dites, « Non, 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 on enseigne la Bible ici pour se libérer d'un fardeau de performance où tu essaies de gagner ton ciel. » Oui, c'est vrai. C'est juste la moitié de l'histoire, ça. C'est juste la moitié de l'histoire. Tu ne gagneras pas ton ciel, tu ne performeras pas, mais ça ne s'arrête pas là une fois que tu es libéré du fardeau d'essayer de gagner ton ciel, de mériter ton ciel. Tu comprends la grâce. Maintenant, Dieu te donne la foi de croire qu'il veut former Christ en toi. Et si tu n'as pas ce rêve-là de voir Dieu te transformer d'année en année à l'image de Christ, il te manque un morceau important de l'Évangile. Si tu ne le saisis pas bien, ça devient insupportable. Tu retournes sous la loi, puis là, tu fais ton évaluation. Tu sais, c'est ton employeur qui vient t'évaluer à la fin de l'année, puis il dit « Ok, on va évaluer tes performances. » Non, je suis libéré du fardeau de la performance. Je suis sauvé par grâce. Mais je trouve la foi maintenant que Dieu est en train de former Christ en moi. Ce n'est pas un ou l'autre. Ce sont absolument les deux à la fois. Paul dit dans Galates 4, 19, c'est un de mes versets préférés de la Bible. Je sais que je dis souvent ça, j'en ai plusieurs préférés, mais c'est vrai. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, il s'adresse à des chrétiens, « Mes enfants dans la foi, vous avez eu l'Évangile, vous êtes entrés dans la foi, vous êtes devenus des chrétiens, mais je suis encore dans les douleurs de l'enfantement. » C'est encore difficile. Je vous écoute parler, je vous regarde raisonner, je vous regarde vivre, et je pense que ça va être difficile pour moi jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Dieu veut former en toi le caractère de Christ. Christ est à la fois notre sauveur, celui qui nous sauve de nos péchés, et notre modèle à imiter. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu poursuis ça? Et si tu te dis, « Oui, mais chaque fois que je me mets là, je retombe sous toutes sortes de fardeaux, je comprends mal les choses. » « OK, tu as besoin de saisir mieux la grâce, mais la grâce est celle qui te sauve et celle qui te transforme. » C'est pour ça qu'à l'Église de l'espoir, on cherche à être centré sur l'Évangile. Puis on dit, « Commences tes journées avec l'Évangile. » Si tu ne commences pas avec tes journées avec l'Évangile, il y a deux choses qui vont se passer. Tu vas essayer de performer toute ta journée pour dire, « OK, regarde Dieu, je suis vraiment sur la coche. » Ou bien tu n'essayeras pas du tout de performer parce que tu vas dire, « De toute façon, je n'y arriverai pas du tout. » Mais quand tu commences avec l'Évangile, tu te dis, « OK, je suis libéré du fardeau de performance. C'est Christ qui a performé pour moi. Je suis sauvé par grâce. Maintenant, j'ai la foi, Seigneur. Petit à petit, tu vas me transformer à ton image. Puis quand je vais être déçu de moi-même, je vais retourner à l'Évangile. » L'Évangile, c'est la puissance qui sauve et qui me transforme. Est-ce que vous croyez ça? Vraiment? Je sais que c'est challengeant. Mais c'est pour ça qu'on enseigne toutes les Écritures. Dieu veut nous transformer à l'image de Christ. Il veut former Christ en moi. Quand un chrétien vient me voir et me dit, « Moi, je ne suis pas comme Jésus. » Même si tu savais à quel point « Je le sais que tu n'es pas comme Jésus. » Tu n'as même pas besoin de le dire. « Je le sais que tu n'es pas comme Jésus. » Mais ce que j'entends à travers ça, c'est qu'il te manque un gros morceau de l'Évangile. Tu as perdu la foi en Jésus. « Moi, je ne suis pas comme Jésus. » Tu as perdu la foi en Jésus. On le sait que tu n'es pas comme Jésus. Tu n'as pas besoin d'aller mourir sur la croix pour les péchés des hommes. C'est Jésus qui a fait ça. Tu n'es pas Dieu. C'est lui qui est Dieu. On le sait que tu n'es pas comme Jésus. Mais dis-moi pas que tu ne veux pas être comme Jésus. Dis-moi pas que tu as renoncé à être comme Jésus. Parce que l'Esprit-Saint, à travers la parole, veut faire de toi un homme, une femme accompli. Et je sais, je vous dis ça. Rappelez-vous, vers la fin de l'année, je vous disais, bientôt, on va vous annoncer un plan de lecture de la Bible. La moitié d'entre vous, vous allez vous embarquer dans le plan de lecture en disant, OK, je sais, je vais être sacoche cette année comme chrétien. Je vais faire mon plan de lecture. Je vais mettre mes petits crochets dans mes petites cases. Je vais aller mettre un petit commentaire. Regarde, j'ai lu la Bible. Tout va bien. Dans le fond, c'est comme une performance encore. Ah, puis là, tu vas vouloir abandonner après un mois et demi parce que tu vas dire, je suis tellement en retard. Regarde comment je suis poche comme chrétien. Fait que moi, comme enseignant, je suis là. Puis OK, j'enseigne quoi? J'enseigne l'Évangile. L'Évangile, c'est que tu es sauvé par grâce, sauvé du devoir de performance pour être aimé de Dieu, puis transformé par grâce à l'image de la stature parfaite de Christ. Et c'est ça que Dieu veut faire. Il veut faire de nous des hommes et des femmes accomplis. C'est pour ça que Paul va dire, soyez mes imitateurs. C'est pour ça qu'il va dire, soyez les imitateurs de Dieu. Dans Ephésiens 5, versets 1 et 2, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Soyez les imitateurs de Dieu. Hé, la barre est haute en tableau. Soyez les imitateurs de Dieu. Oui, mais tu es gracieux, tu es aimé. Tu es aimé. Ce n'est pas ta performance qui va déterminer si tu es aimé. Mais à partir de là, appuie-toi sur la grâce, sur l'amour de Dieu pour devenir un imitateur de Dieu, littéralement. Paul va dire après ça dans 1 Corinthien au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Hé, non seulement il faut que j'essaie d'être un imitateur de Dieu, mais en plus de ça, je vais trouver parmi les hommes des gens qui sont vraiment des imitateurs de Christ, puis là je vais apprendre à les imiter eux-mêmes. C'est tout un poids à porter, ça. Quand on dit qu'on veut être une Église qui reproduit des disciples, qui reproduise des disciples, bien ça veut dire qu'à quelque part, il va falloir que tu oses dire à quelqu'un, « Tu veux-tu entrer dans ma vie? Je veux entrer dans ta vie, puis je pense qu'il y a quelque chose à imiter dans ma vie. Je ne suis pas sur la coche tout le temps, je ne suis pas parfait. » Tu vas voir. On va voir ensemble c'est quoi l'Évangile. L'Évangile, c'est que je suis sauvé par grâce. Quand tu vas venir me voir et tu vas me dire, « Ah oui, un chrétien, ce n'est pas je-même. Je ne savais pas ça. » Oui, c'est ça. Tu vois, tu as découvert un de mes péchés. Je l'ai confessé au Seigneur. J'en suis vraiment désolé. Je te demande pardon. Ce n'est pas toujours un exemple. Je vais être un exemple dans ma repentance. Je vais être un exemple dans ma repentance. Des disciples qui font des disciples. Ça demande d'avoir le courage de dire à quelqu'un d'autre, « Regarde, il faut que tu m'imites. » Maintenant, si tu as décidé de te marier, si tu as décidé d'avoir des enfants, tu as déjà décidé ça. Si tu ne savais pas, si tu as écrit dans le contrat, tu as dit, « Moi, je vais faire des petits êtres qui vont me ressembler. » Ça fait peur. Ça fait peur. Je veux dire, demande à ta femme, « Est-ce que tu veux que nos enfants me ressemblent? » Non, pas dans tous les domaines. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Puis Paul va dire même, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Devenir un homme, une femme de Dieu accomplie, c'est chercher dans l'Église des hommes et des femmes de Dieu qui sont rendus un petit peu plus loin que moi dans la marche, qui savent vivre cet équilibre-là de l'Évangile. Tous les jours, ils se lèvent et disent, « Je ne suis pas sacoche, je m'appuie sur l'Évangile, mais grâce à l'Évangile, j'ai la foi que Dieu va me transformer à l'image de Christ. » « Christ est en train d'être formé dans ma vie. » Puis moi, je vois des gens comme ça dans l'Église et je dis, « Lui, je veux l'imiter. » Je vais lui prendre un café avec, je vais lui dire, « Parle-moi de ta vie de prière. » « J'ai appris que tu as perdu ta job, tu te confies dans le Seigneur, j'ai entendu parler des épreuves. » Dans ton petit groupe, il y a quelqu'un qui partage des choses et tu te dis, « Comment il fait? » Je ne comprends pas. « Va prendre un café avec lui. » Deviens son imitateur. Trouve-toi des modèles dans l'Église. Tu vas découvrir qu'ils sont imparfaits. C'est correct. Tu vas grandir dans l'Évangile. Tu vas apprendre la dynamique de l'Évangile dans la vie du chrétien à tous les jours. Et donc, pourquoi est-ce qu'on enseigne toute la Bible? C'est parce que nous voulons devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis, propres à toute bonne œuvre. C'est le projet de Dieu dans ta vie. Et si tu dis, « Non, c'est trop. » Moi, je ne peux pas aspirer à ça. Ça m'étouffe. Tu as besoin de grandir dans l'Évangile. Tu as besoin de saisir davantage l'Évangile de Jésus-Christ. Dieu veut te faire comprendre davantage l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu faire. Christ est non seulement notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre modèle. Et c'est le modèle que je veux imiter. Puis je cherche dans l'Église des gens qui l'imitent déjà un petit peu mieux que moi. Puis je cherche à les imiter, eux. Je ne regarde pas aux hommes comme s'ils étaient dieux, mais je cherche à les imiter. Donc je vous encourage cette semaine. Commencez à dire, dans l'Église, j'en connais-tu deux ou trois qui ressemblent plus à Jésus que moi? Ce n'est pas avec la barbe, je vous le dis tout de suite. Je cherche ailleurs, OK? Qui ressemblent plus à Jésus que moi. Et approchez-vous d'eux. Approchez-vous de ces gens-là. Puis progressivement, vous allez être transformés. Mais Paul nous dit quelque chose aussi qui peut être troublant. Au chapitre 4, verset 1, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au nom de son avènement et de son royaume, au nom de son retour et de son royaume. » Paul dit à Timothée, « Timothée, enseigne toute la parole parce que ton mandat, c'est de préparer les hommes à rencontrer Dieu. » Enseigne-leur toute la parole pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. Voyez-vous, ce qu'on découvre lorsqu'on croit en Jésus-Christ, c'est qu'on est sauvé par grâce. Je vais rentrer au ciel par la grâce de Dieu à cause de la performance de Christ. Mais quand je vais me présenter devant Dieu, Dieu va me dire, « OK, mais qu'est-ce que tu as fait avec le reste de ta vie? » « Je t'ai fait grâce. » « Ma grâce était suffisante pour te pardonner tous les jours, même quand tu n'es pas un très bon chrétien. » Mais ce n'était pas pour que tu t'assoies sur ton steak et que tu te dises, « Bon, bien, Dieu, tu continueras à job au ciel. Je pense qu'on a fait le top qu'on va faire ici. Je suis sauvé par grâce et je vais m'abandonner dans mes péchés confortables. » Non! Je vais me présenter devant Dieu et Dieu va me demander, « Qu'est-ce que tu as fait avec toute cette grâce-là? » Moi, j'ai connu le Seigneur à 19 ans. J'ai connu le Seigneur à 19 ans. Depuis ma conversion, je poursuis Christ. Je n'ai pas saisi Christ encore, dans le sens que je ne suis pas parfaitement à l'image de Christ. Oh, que non! Puis je m'appuie sur la grâce de Dieu, mais je cours pour devenir comme lui. Depuis ma conversion, je cherche dans l'Église, j'identifie dans l'Église, que ce soit ici, même à l'extérieur. J'ai eu le privilège de m'approcher d'hommes et de femmes de Dieu qui sont pour moi des modèles. Dans cette Église, il y a plein de gens qui sont pour moi. Yannick Étier, comme passant, des modèles. Vous êtes, plusieurs d'entre vous, des modèles dans la foi. Puis je vous regarde aller et je dis, « Je veux juste avoir la foi de cette personne-là. Je veux juste avoir la vie de prière de cette personne-là. Je veux juste être mature comme cette personne-là. Je veux finir la course comme cette personne-là. » Hier, on est allé, Esther et moi, au service funéraire de celui qui a été l'enseignant dans mon équipe J-BEC. J-BEC, c'est un organisme où on faisait des petits voyages missionnaires en jeunesse. Puis moi, j'étais le chef d'une petite équipe. Puis on avait un enseignant. Donc on avait différentes fonctions. Moi, je dirigeais l'équipe. On avait un enseignant, Michel, Michel Caron. Un homme qui a eu une vie difficile. Il est né avec des handicaps physiques, épileptiques. Il a fallu que je leur renvoie du champ missionnaire parce que l'espèce de tannin, ils nous pétaient des crises d'épilepsie infinies à tous les jours. C'était complètement... On faisait des portes dans le temps. C'était vraiment confondant avec les témoins de J-BEC. Puis là, Michel pouvait arriver devant une porte puis tomber par terre. Puis je l'envoyais avec d'autres membres de l'équipe. Puis là, il n'y avait plus personne qui voulait aller avec Michel parce qu'il ne savait pas quoi faire avec. Il a fallu juste le renvoi. Puis en tout cas... Mais Michel, je suis allé le visiter à l'hôpital juste avant la fin de l'année. Puis on a ri, puis on a pleuré ensemble. Puis il m'a fait rire. Il savait que le Seigneur s'en venait le chercher bientôt. Puis hier, j'écoutais les témoignages. Puis j'étais là, puis je disais au Seigneur, j'ai dit, moi, je veux juste avoir le feu, la flamme, la passion, puis l'amour pour Dieu puis pour les hommes que Michel a eus toute sa vie chrétienne. Donne-moi ce sourire-là sur son visage, Seigneur, à travers les épreuves de la vie. Voyez-vous, c'est un modèle que je veux imiter. Puis hier, ça me faisait du bien d'être là. Lui, lui, il est sur le party, vous comprenez, c'est fini. Je veux dire, il y avait des mini-mains, Michel, c'était à peu près ça de l'âge. Maintenant, il y a des spatules grosses comme ça. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est transformé. Mais moi, ça me faisait du bien d'être là. Parce que Michel va rester jusqu'à ce que le Seigneur vient de me chercher comme un modèle que je veux imiter dans ma vie pour sa passion, sa joie, sa passion pour annoncer l'Évangile. Soyez mes imitateurs, parce qu'un jour, vous allez vous présenter devant Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on enseigne toute la Bible à l'Église ici? C'est pour devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis prêts à se présenter devant Dieu. Et ne taisez pas cet aspect-là de l'enseignement biblique en disant « Ah, c'est terrifiant ça! » Oui, mais Dieu veut te préparer pour ce jour-là. Dieu veut te préparer pour ça littéralement. Pourquoi on enseigne la Bible? C'est pour que nous devenions des hommes et des femmes de Dieu accomplis, matures. Maintenant, comment est-ce qu'on enseigne? Comment on enseigne les Écritures? Le passage est vraiment riche, utile pour te former. Il y a quatre mots ici. Enseigner, convaincre, corriger, instruire. Puis, il y a des nuances dans le grec qui sont là. Et je veux prendre le temps de les illustrer devant vous pour que vous voyez différents aspects de l'enseignement biblique. Ça va être un peu simplifié, mais en même temps très utile. Vous allez voir « enseigner », « utile pour enseigner ». Et l'idée qui est là, c'est vraiment de l'enseignement un peu où on va meubler ta connaissance. J'avais un prof de philo qui nous disait « Quand vous arrivez dans un cours de philo, quand vous arrivez pour apprendre, vous êtes comme une bibliothèque dans laquelle il n'y aurait pas de livre. Puis, tranquillement, on va commencer à placer des repères. Puis, on va commencer à vous situer. Et un grand aspect de l'enseignement de la Bible, c'est d'apprendre à entrer dans cet univers-là pour apprendre à voir le monde comme Dieu le voit. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à me connaître. Apprendre un nouveau système de valeurs qui est un peu contre-intuitif. Parce qu'avant, je ne sais pas, moi, je faisais les choses dans mon intérêt. Puis, c'était comme au plus fort la poche. Puis, non, 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 j'apprends à penser autrement. Puis, j'avais toutes sortes de réflexes. Puis, plus la culture est loin des Écritures, plus l'Occident est en train de devenir post-chrétien, plus tu parles avec les gens, puis leurs intuitions sont de moins en moins des intuitions bibliques. Ceux qui sont chrétiens de longue date, vous le voyez, on dialogue avec les gens, puis leur intuition est de moins en moins une intuition qui est conforme à la Bible. Fait que là, tu découvres la Bible, puis c'est comme s'il y a une espèce de paramétrage complètement énorme où tu rentres dans une vision du monde qui est complètement différente. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Ça lui donne une dignité propre, quelle que soit sa religion. OK? Les bons, les méchants, les meurtriers, les gentils, tout le monde. OK, il faut que j'apprenne à voir l'être humain autrement. Sa dignité est là. Puis, l'être humain et les animaux, c'est deux choses. Deux créatures de Dieu complètement différentes. Un a été créé à l'image de Dieu. Il y a quelque chose de l'image divine en lui. J'apprends ces choses-là. Donc, une grande partie de l'enseignement, c'est de vous faire quitter un univers où votre vision du monde, votre compréhension des valeurs, de qui vous êtes, de la terre, comment ça fonctionne, comment on pense, pourquoi on fait les choses, quitter la vision du monde qu'on trouve dans le monde en général, puis apprendre à penser comme Dieu. Tu passes ta vie à faire ça. La Bible est tellement riche. Elle a des réponses dans plein de domaines. C'est ce volet-là très professoral. Puis, vous dites, ouais, mais on va à l'église, puis tu sais, on passe du temps assis à écouter des enseignements, puis on prend des cours, puis tout ça. C'est essentiel. C'est une vision du monde que tu es en train d'apprendre. La vision du monde de Dieu. Et donc, il y a un côté très, très pédagogique à tout ça. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il y a convaincre, qui est plus dans le sens de confronter. C'est convaincre, mais on s'adresse à la conscience. Voyez-vous, la parole de Dieu est là pour nous confronter, nous montrer là où on pense contrairement à ce que Dieu pense, puis il y a quelque chose de choquant dans ça. Si vous venez à l'église en disant, ah, moi, je n'aime pas ça quand le prédicateur, tu sais, il dit des affaires que je ne suis pas d'accord, puis là, je me sens coupable, tu sais, puis... Mais, écoutez, si vous venez à l'église ici, puis vous ne vous sentez jamais coupable, on a deux options, hein. Vous êtes déjà rendu comme Jésus, ou bien je ne vous enseigne pas la parole de Dieu. C'est les deux options qu'on a. Parce que la parole de Dieu, ce qu'elle nous dit ici, c'est qu'elle est là, puis c'est pour ça qu'on a mis un marteau, hein. Des fois, la parole de Dieu fait comme bien confronter ma conscience, puis là, je dis, voilà, c'est bien malaisant ça, un matin, là. Je me sens coupable, c'est quoi cette affaire-là, là. Je venais pour avoir, tu sais, un pep talk, viens m'encourager, j'ai été découragé toute la semaine, puis là, je pars en me sentant coupable, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Oui, mais si tu es dans le mauvais chemin, tu sais, il faut y aller par là. Moi, je peux te dire, oui, oui, vas-y, continue à avancer, il n'y a pas de ravin en avant. Vas-y, tout va bien, mon grand. Non. Convaincre. Convaincre ta conscience que tu es dans l'erreur, que tu es sur une mauvaise voie. Troisièmement, corriger. Corriger, pas dans le sens de corriger physiquement, corriger dans le sens de redresser. Un tuteur qu'on met à côté d'un labiais, tout croche. Mais par la grâce de Dieu, on va ramener ça droit, cette affaire-là. Et donc, une fois que j'ai appris des choses sur la vision du monde selon Dieu, puis que des fois, ces vérités-là viennent me confronter dans ma conscience, puis là, je dis, ah, il faut encore que j'adresse quelque chose avec Dieu. J'ai pensé que tout allait bien, puis là, je vois qu'il y a un péché dans ma vie, ce n'est pas bon. Péché, quel gros mot aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. On veut se faire dire, non, non, tout va bien dans ta vie. Tu es vraiment une personne extraordinaire. Vous n'êtes pas à la bonne place, les amis, c'est ça que vous voulez entendre. Tu es une créature merveilleuse, mais tu es aussi pas mal détraqué. Puis, la parole de Dieu est là pour te montrer quand tu es détraqué, quand je suis détraqué, et nous corriger, nous redresser. La parole de Dieu est utile pour réformer qui je suis dans ma pensée, dans ma vision du monde, dans mes affections, dans mes désirs, dans ma volonté, dans mon désir de faire le bien, dans ma capacité de faire le bien. Donc, enseigner, confronter, convaincre, corriger, puis instruire dans la justice. Et ce mot-là représente quelque chose où on va t'équiper à faire le bien. Tu vas apprendre à agir selon la justice. Puis cette expression-là, selon la justice, dans la Bible, ça veut dire selon Dieu. Faire la chose appropriée en toutes circonstances. Et c'est pour ça que dans l'Église, on n'enseigne pas seulement le dimanche matin avec un orateur qui est en train de parler en avant. Non, on est toujours en train d'enseigner, on est toujours en train de faire des disciples. Lorsqu'on va se réunir dans un petit groupe, puis on est en train de prendre des situations personnelles, puis lorsque je vais dire à quelqu'un, écoute, j'ai un collègue de travail, il est super curieux de la Bible, il a le goût d'ouvrir ça, ça tente-tu de venir avec moi? On va aller faire ça ensemble, puis je vais aller rencontrer quelqu'un, puis il est en train de passer à travers le deuil, puis je vais aller prier avec lui. Constamment, je veux montrer aux choses. Pensez à ce que vous faites avec vos enfants. Combien de fois vous dites à vos enfants, « OK, tais-toi, puis regarde-moi faire. » Arrête. Oui, je le sais. Tu sais quand il arrive dans la phase des questions, là? « Tais-toi, regarde-moi faire, tu feras pareil après. » Puis là, tu le laisses faire, puis tu l'aides à grandir. Et donc, une grande partie de l'enseignement biblique, c'est d'apprendre à être des modèles les uns pour les autres. Chacun d'entre nous, si on est coincé avec des peurs de dire, « Écoute, Yannick, ça, c'est les pasteurs qui font ça. Vous, vous êtes des modèles. » Oui, oui. Correct, mais, tu sais, pas parfait. Non, non, mais c'est vous, tu sais, moi, je ne peux pas être un modèle, ça serait prétentieux. Il y a une partie fondamentale de l'Évangile que tu n'as pas saisi, c'est que Dieu t'a sauvé par grâce, puis il veut former Christ en toi pour que tu puisses dire à des gens, « Regarde-moi faire. » Tu sais, ça peut être aussi simple que de dire, « Ouais, c'est ça, je sais que tu veux lire la Bible. » Tu sais-tu, au juste, « Yannick a dit que dans deux semaines, on allait lire l'Évangile de Jean. » Tu sais-tu où l'Évangile de Jean? Juste ouvrir la Bible à quelqu'un, puis dire, « Je veux-tu, on va prendre une heure, je veux juste t'aider à te démêler. » Comme il y a des versets, des versets. Il n'y en a pas beaucoup dans les dictionnaires, des versets, tu sais, tu lis des romans, il n'y a pas de versets, il y a des numéros de pages. Mais ici, on ne dit jamais, « Tournez à la page 348. » C'est simple comme ça. La personne ne sait pas prier. Combien de fois tu parles avec quelqu'un, puis tu dis, « Je n'ai jamais fait ça, moi, prier. » Bien, viens, c'est moi qui vais prier. Puis un jour, tu vas dire, « Hey, je peux-tu parler, moi aussi? » Tu vas te mettre à prier. Ce n'est pas compliqué. Tous les chrétiens prient. Tous les chrétiens peuvent enseigner à prier à quelqu'un. Mais c'est cet aspect-là d'instruire dans la justice. Et donc, il y a vraiment quatre aspects à l'enseignement. Je termine avec ceci. Parce que je dois être franc avec vous. Tout cet enseignement-là, la beauté du projet de Dieu de vouloir faire de toi et de moi un homme, une femme de Dieu accompli, mature en Jésus-Christ, à la ressemblance de Christ, ça fonctionne à une seule condition. Ce n'est pas un menu à la carte. Ce n'est pas un menu à la carte. On enseigne toute la Bible parce qu'on n'est pas ici pour vous dire, « Hum, je vais aller voir qu'est-ce qui ferait du bien à l'Église cette semaine. Qu'est-ce qu'ils ont le goût d'entendre? » Moi, là, quand j'ai le goût de manger ce que j'ai le goût de manger, puis j'ai le goût qu'on me dise, « Ah, qu'est-ce que vous aimeriez manger, monsieur, aujourd'hui? » Je vais au restaurant. Quand je vais au restaurant, le serveur qui est là, il y a un seul objectif, c'est de s'assurer que j'aime énormément ce que je vais manger parce que son pourboire va être conséquent. Ça va? Mais quand je veux qu'on m'aide à être plus en santé, je ne vais pas voir le serveur. Je m'en vais voir à un nutritionniste ou une nutritionniste. Puis je ne m'attends pas à ce qu'il me dise, « Qu'est-ce que tu aimerais que je te conseille pour cette semaine? » Qu'est-ce que ça te tente? Toi, c'est quoi que tu aimes? Tu aimes les guimauves, tu aimes le chocolat, puis tu aimes, tu sais, regarde, bourre-toi la face là-dedans, tu vas péter le feu, mon chum. « Non, je m'envoie à un nutritionniste pour être en forme! » Bien, l'Église, ce n'est pas un menu à la carte, les amis. Une Église qui enseigne les saintes écritures vraiment, ce n'est pas un menu à la carte. C'est pour ça qu'on enseigne les écritures ici par exposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaie le plus possible juste d'ouvrir la Bible, livre par livre, puis dire, « Regardez, on va exposer ce qu'il y a dans ça. » Ce que moi, j'ai à dire, c'est complètement impertinent, inintéressant si ça ne reflète pas ce qu'il y a dans la Bible. Ça n'a pas rapport. On ira prendre un café ensemble si vous voulez savoir c'est quoi que j'aime dans la vie, puis c'est quoi mon dessert préféré, puis ce n'est pas les tin bits, d'accord? Pas de problème, mais ça n'a pas rapport. Ce qui est important, c'est que j'expose ce qu'il y a dans la Bible, toute la Bible. On n'y va pas sélectivement, ce n'est pas un menu à la carte. Donc, je le sais que des fois, c'est inconfortable. Tu viens et tu te dis, « Ah, il me semble qu'il aurait pu nous encourager ce matin. » J'aurais voulu comme flotter quand je décolle d'ici. Regardez ce que Paul dit. Regardez ce que Paul dit au verset 2 à 4. Il dit, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte. » Eh, ce n'est pas confortable cette affaire-là. « Avec toute douceur et en instruisant. » J'essaie. J'essaie d'être doux, OK? « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Ça va devenir insupportable. « Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Si tu veux un endroit où il va y avoir un preacher en avant qui va aider à te sentir bien puis te donner l'impression que le centre de l'univers, c'est toi, il y en a des églises comme ça. Pas de problème, tu peux en trouver. Je me souviens un téléphone que j'avais eu par un jeune homme. J'avais dit, « Écoute, je ne peux pas te marier dans cette situation-là. » Je veux dire, « Je vais pécher, tu vas pécher, je ne peux pas faire ça. » Disparais. Il me rappelle quelques semaines plus tard, il me narguait au téléphone en disant, « Ah, j'ai trouvé un pasteur qui accepte de le faire. » Tu avais juste à me dire que c'est ça que tu voulais. J'aurais pu t'en présenter. Ils vont faire exactement tout ce que tu leur demandes. Moyennant quelques dons, mais ils vont faire tout ce que tu leur demandes. Tu vois, tu vas flotter, tu vas être le centre de l'univers. Tout ce qui va compter, c'est ta destinée. On est là pour t'aider à t'accomplir. Ce n'est pas ça l'idée. Honnêtement, ce n'est vraiment pas ça l'idée. Ma destinée, c'est de devenir comme Christ. Puis ce n'est pas toujours agréable cette affaire-là. Dieu veut former Christ en moi. Dieu veut former Christ en moi. Supporter la saine doctrine, détourner l'oreille pour croire à des fables. Le monde chrétien est toujours traversé. Si vous étudiez l'histoire de l'Église, vous verriez que le monde chrétien est toujours traversé par moments, par de l'innovation. Puis il y a toujours, souvent, il y a une espèce de patente là-dedans qui est comme un peu flyée, tu sais. Il va y avoir des plumes d'anges qui vont descendre du ciel pendant qu'on va être en train d'adorer ou des poussières d'or qui vont tomber. Des fables. Des fables. Oui, il y a des choses qui sont difficiles à croire dans la Bible. Elles sont claires. Les chrétiens les croient depuis 2000 ans. Oui, il y a des miracles dans la Bible. Oui, c'est difficile d'y croire. Ça ne change pas. On ne fait pas de l'innovation pour faire des tendances, des modes. On n'est pas là pour ça. Et donc, si vous venez à l'Église, ce n'est pas pour qu'on vous flatte dans le sens du poil. C'est pour grandir dans l'Évangile. Et l'Évangile n'est pas lourd parce que je découvre la grâce en Jésus-Christ. Mais l'Évangile est excitant parce que Dieu veut me transformer à l'image de Christ. John Piper a cette belle illustration. Je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, mais il prend l'image d'une galaxie. Pour que notre univers, notre galaxie fonctionne bien, il faut que ce qui a la plus grande masse se trouve au centre, le soleil. Et parfois, les enseignants sont tentés de te placer toi au centre de ta galaxie et de te dire « Dieu a des beaux rêves pour toi, Dieu a des grands rêves, Dieu est tellement content que tu sois rentré dans son équipe. » Écoute, il ne se pouvait plus que tu arrives dans son équipe. Mais ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'il va y avoir des collisions entre les planètes parce que tu n'es pas la plus grande masse de l'univers. C'est Dieu. Et donc, notre rôle à nous, ce n'est pas de vous dire des choses agréables. Des fois, ça le lit, des fois, c'est difficile. Mais notre rôle à nous, c'est de vous aider à comprendre, par exemple, que Jésus va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il y a un véritable repos dans l'Évangile. Puis Dieu dit « Je t'aime, je vais prendre soin de toi et tu vas pouvoir venir te reposer dans l'Évangile. » Jésus va dire ailleurs « Maintenant, si tu ne te charges pas de ta croix, tu ne renonces pas à ta vie, tu n'es pas prêt à mourir pour moi, tu n'es pas digne d'être mon disciple. » On va vous prêcher les deux ici. On va vous enseigner les deux. Pas juste un ou juste l'autre. Parce qu'il faut que j'arrive à mettre tout ça ensemble puis à comprendre que mon repos se trouve à suivre Jésus. Mon repos se trouve à devenir un imitateur de Christ. Pas par mes propres forces, par la grâce, la grâce que je trouve en Jésus-Christ, mais à suivre Christ. Et donc, notre rôle à nous, c'est de vous aider à comprendre. Puis c'est ça qu'on veut faire en Église, c'est comme ça qu'on va grandir. Et ce que je vous demande ce matin, dans le fond, c'est, est-ce que vous désirez devenir des hommes et des femmes de Dieu accomplis? C'est ça qu'on poursuit comme Église. J'aimerais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Peut-être que, peut-être que tu viens à l'Église ici, c'est la première fois que tu te dis, bon, OK, c'est ma dernière. Moi, je pensais que j'allais me faire encourager, comprendre des choses, puis là, je comprends qu'il faut que j'adopte un paquet d'affaires. on vit à une époque où les gens ne veulent pas se faire dire quoi faire, comment penser. Notre complète liberté de penser est super importante. En même temps, paradoxalement, on vit à une époque de grande angoisse et je pense que cette idée-là qu'on dit aux jeunes, écoute, c'est à toi de t'inventer. C'est à toi de t'inventer. Qui tu veux être? quitté. Cherche-en-toi. Ça peut être terriblement angoissant cette affaire-là. Si tu es en train de chercher, moi, je te propose de rester avec nous dans deux semaines. On commence l'évangile de Jean. On va passer beaucoup de temps dans l'évangile de Jean. À travers ce livre-là, tu vas découvrir Jésus-Christ et je ne serais vraiment pas surpris si au fur et à mesure des semaines, tu n'en viens pas à dire « Je pense que Jésus, c'est quelqu'un que je pourrais chercher à imiter. Je pense que c'est un modèle de quelqu'un d'accompli pour moi. C'est qui, quelqu'un d'accompli? Donald Trump. Est-ce qu'il est accompli? Bien, je veux dire, il est président des États-Unis. Il y a-tu quelqu'un ici qui peut se vanter d'être président des États-Unis? Duvernay-Tardif? Laurent? Je veux dire, c'est-tu un homme accompli? C'est quand même vraiment hot, non? Dans un sens, je veux dire, écoute, il a l'air de tout avoir pour lui, ce gars-là. Billy Elish, 18 ans, 4 Grammy. C'est hot, non? Mais Jésus-Christ, par exemple, Jésus-Christ, par exemple, pas accompli selon le monde, accompli selon Dieu, dans tout ce qu'il est, dans son caractère, dans sa personne, dans sa pensée. Et ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, nous faire connaître la grâce d'être libérés du fardeau de performance pour être sauvés et la grâce de croire que Dieu veut former Christ en nous. Et ça, ça se fait par l'enseignement de toute la Bible. Sans sélection, pas de menu à la carte, on passe à travers les Écritures, quand ça nous fait plaisir, quand ça nous choque, on s'assoit, on écoute, puis on dit, OK, Seigneur, brasse-moi ce matin, j'ai besoin d'être transformé à l'image de Christ. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner, je ne vais pas juste m'écraser sous la culpabilité, tu vas venir me réformer, tu vas venir me redresser, tu vas venir m'équiper, j'ai des modèles dans l'Église à imiter, je vais chercher à imiter des gens. Alors, ce que je vous dis, on est en train de terminer cette série-là. Peut-être que ta décision à prendre, c'est de lire la Bible cette année. toute la Bible, pas juste les livres que tu aimes, toute la Bible. Peut-être que ta décision à prendre, c'est de dire, je vais être fidèle à venir à l'Église dimanche après dimanche parce que je vais être exposé. On va commencer l'Évangile de Jean, on va passer à travers, je vais aller écouter les exposés lorsque je les manque, je suis à l'extérieur, j'ai vraiment besoin de m'exposer, de comprendre. Peut-être que tu as besoin de t'engager dans un groupe connexion, tu vas aller vers un petit groupe, tu vas t'intégrer dans un groupe et à l'intérieur de ce groupe-là, tu vas chercher des gens qui sont des modèles. Peut-être que tu vas venir le dimanche matin à 9h, on a des cours de qualité pour connaître les Écritures. Peut-être que ça va commencer par une confession. Tu vas aller vers quelqu'un dans l'Église et tu vas dire, écoute, je ne sais pas où commencer. Tantôt lorsqu'on va terminer la louange, regardez autour de vous s'il y a quelqu'un qui cherche un regard accueillant. Allez vers cette personne-là. Peut-être qu'elle a besoin simplement qu'on l'accompagne et qu'on dise, regarde, je vais te montrer c'est où l'Évangile de Jean. Tu peux commencer à lire. On va étudier ça ensemble dans deux semaines. Mais Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes accomplis à la gloire de Dieu. Et ça, ça va se passer en enseignant toute la Bible parce que c'est l'outil par excellence que Dieu utilise pour nous transformer à l'image de Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es un modèle parfait. Vraiment, Seigneur, on ne prétend pas devenir Jésus-Christ. Et en fait, Seigneur, c'est juste lorsque j'ai abandonné d'essayer d'être parfait par moi-même, lorsque j'ai abandonné d'essayer d'y arriver seulement par moi-même, par mes propres forces, au nom de Yannick, pour la gloire de Yannick. Quand j'ai cédé tout ça puis je me suis abandonné à ta grâce, c'est seulement là que l'aventure de la vie chrétienne a commencé, Seigneur. Et Seigneur, je veux reconnaître que je ne suis plus l'homme que j'étais. Je ne suis pas l'homme que tu m'appelles à être. Je ne suis pas encore rendu, Seigneur. Mais par ta grâce, je suis celui que je suis, Seigneur. Et je continue de jour en jour à m'appuyer sur ta grâce pour te ressembler de plus en plus, Jésus. Et Seigneur, oui, je crois dans le pardon que je trouve dans l'Évangile. Et oui, je crois, Seigneur, dans la puissance de transformation de l'Évangile à travers l'enseignement de toute ta parole. Seigneur, je m'engage par la foi à poursuivre Christ jusqu'à ce que tu viens de me chercher. Je veux que Christ soit formé en moi, Seigneur. Et ma prière pour toute notre Église, Seigneur, c'est que nous, nous croyons que tu veux former Christ en nous, Seigneur. Et qu'on continue à être gracieux les uns envers les autres alors qu'on poursuit cet objectif sublime que toi, tu poursuis dans nos vies. Fais de nous des hommes et des femmes de Dieu, accomplis et propres à toute bonne œuvre, Seigneur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen.